bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti ça va être du blabla tâche ce monde n'existe pas on est d'accord mais aujourd'hui ça va être un petit vlog je pense pas que je vais vous vlogger beaucoup et je vais beaucoup vous parler là je pense j'ai besoin d'extérioriser nous sommes le 12 12 faudrait jouer au loto tiens nous sommes le 12 décembre il est exactement 13h23 j'ai posé mon calendrier de l'avant scrap didi juste là pardon je viens de finir de manger j'ai pas ouvert ma case du jour et du coup je vais l'ouvrir avec vous mais avant ça je vais faire un petit débrief de ce calendrier et je me suis pris en dessert regardez donc une petite vérine que j'ai fait moi donc c'est du crémeux cacahuètes je vais vous insérer la recette là voilà crémeux cacahuètes que j'ai réalisé pour mes bûches il y avait du rab du coup j'ai fait une vérine et dessus j'ai émietté crêpe dentelle j'ai juste sorti un truc de crêpe dentelle j'ai émietté et puis voilà ça va être mon dessert je vais retourner travailler juste après je n'en peux plus je suis épuisée les amis je n'ai pas fait du scrap depuis un mois et demi je crois depuis mes étiquettes là j'ai rien foutu donc ça je les ai fait mi novembre je crois bien donc il y a un mois début novembre je crois que je les ai attaqués je sais plus en tout cas ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de scrap j'arrive pas je j'ai pas le temps et quand je vous dis j'ai pas le temps je suis épuisée au travail c'est tellement chiant et compliqué pour rappel je travaille dans un supermarché et donc je m'occupe du rayon frais et alors avec les fêtes là c'est une catastrophe c'est la première année du coup que je fais ça puisque ça fait que depuis avril que je suis dans le rayon mais c'est un stress permanent en fait les livraisons on n'a pas reçu on a trop reçu on a reçu en avance ça va pas jusqu'à noël je suis en train de péter un plomb mais tout va bien mais tout va bien c'est une cata bref ça passera en plus vous devez l'entendre je suis malade ça fait dix jours que je traîne la crève et que ça va pas partir du coup je fais plus de sport parce que j'arrive plus à respirer il aurait peut-être fallu que je me teste pour tout vous avouer mais voilà et juste avant ça j'avais pas fait de sport non plus parce que je m'étais coincé le dos mon beau père m'a remis des nerfs tout il m'a dit c'était le stress bref donc voilà je suis au bout du rouleau mais tout va bien l'année se finit j'espère qu'elle va pas se finir comme elle a commencé pour rappel j'ai commencé l'année avec 40 de fièvre et la grippe donc ça serait bien si cette année ça pouvait être un petit peu plus festif et joyeux voilà donc je vais goûter ce crémeux là avec avec la crêpe dentelle j'ai fait tomber de la crêpe dentelle mais je sais pas où est-ce que c'est passé oulala j'aurais peut-être dû en mettre un peu moins pour faire ce crémeux il fallait faire un praliné à la cacahuète que j'ai réalisé du coup voilà et mon caramètre et autour de mes fruits secs quoi autour de mes cacahuètes était bien brun du coup il est un peu fort en bouche mais bref c'est pas poli de manger avec vous mais je sais juste aujourd'hui que j'arrive à me poser cinq minutes pour vous prendre vous imaginez je suis tellement fatiguée que le soir je m'écroule à 8h30 il n'y a plus personne et puis forcément comme je m'écroule à 8h30 à 4h du matin je suis pompée hop et c'est un cercle vicieux puisque 4h du matin après j'arrive plus à dormir et donc le soir je suis très fatiguée et donc je m'endors à 8h30 et le lendemain je suis encore à réveiller à 4h du matin plus la journée du travail vous voyez cet engrenage là qui n'est pas bon donc j'ai beau résister de toutes mes forces je voudrais même me scotcher les paupières je m'endors je vous ai coupé le petit mouchage de nez et c'est parti je vais vous blablater ce calendrier alors j'ai commandé du coup le calendrier Scrap Didi c'était quand septembre octobre c'était après version Scrap et du coup je suis très très contente je n'ai même pas eu le temps de décorer on avait une pochette zéro en fait avec des trucs pour décorer notre boîte et tout mon dédé il s'est tombé j'ai rien fait ça me déprime d'avance mais bon je suis ravie de ce calendrier pour info il coûte à peu près 80 euros je suis ravie donc je vais vous montrer un peu ce qu'on avait eu vous avez déjà dû le voir passer mais j'ai envie de vous montrer le jour 1 on avait cette découpe bois parenthèse de bonheur et ce Dive appareil photo j'ai tout gardé dans mes pochettes et tout il faut que je fasse une boîte j'en ai une mais je voulais attendre en fait d'avoir fini le calendrier pour tout mettre jour 2 un petit tampon polaroïd comme ça avec bonheur hop je vais les mettre à l'envers parce que sinon le jour 3 on avait deux cadeaux c'est Dize comme ça hop ça fait un cadre et puis après on a des étiquettes et une breloque et c'est tout ce que j'aime vous savez pourquoi parce qu'en fait c'est c'est Dize Mo là ils découpent pas le papier ils font juste la marque à l'intérieur et j'adore ces Dize là vraiment j'adore j'adore donc je suis trop contente d'en avoir eu et on avait eu deux petites aquarelles artisanales voilà comme ça c'était le jour 3 des fois on a deux cadeaux vous imaginez dans la pochette c'est trop bien alors ensuite jour 4 tampon clear voilà il y a marqué complicité jolies instants savouré collection privée découverte trop cool jour 5 des étiquettes à découper et un deuxième cadeau hop on a eu donc du coup des étiquettes à découper comme ça et un Dize étiquette non mais regardez moi la beauté j'adore franchement je je sur-kiff la pochette numéro 6 on avait eu oh elle m'a échappé des mains hop un tampon pancarte on va dire voilà il y a marqué joie, bonheur, souvenir hop le jour numéro 7 deux cadeaux un pochoir comme ça il y a marqué quoi ? pêle-mêle de chiffres et des Dize qui marquent le papier c'est capturer le bonheur la vie est belle embrasser le présent ensuite un tampon de voyage trop beau franchement il est trop trop belle il est trop trop beau c'est trop beau jour 9 deux cadeaux un mot acrylique autocollant souvenir blanc et un lot de Dize comme ça fleur ça dans du papier pailleté par exemple le jour 10 on a eu un tampon trop cool avec des livres c'est quand même trop chouette non ? le jour 11 on a eu un Dize savourer le bonheur le moment savourer le bonheur savourer le moment et deux aquarelles euh artisanales et le jour 12 c'est aujourd'hui et je ne sais pas ce qu'on a eu dans la pochette c'est mou alors je pense que c'est un tampon mais je vais vous poster cette vidéo samedi je pense ouais c'est des tampons clip alors il y a marqué bonheur adorable entre nous amour tendresse c'est des étiquettes c'est des étiquettes trop chouette voilà hop je suis franchement très très contente de ce calendrier je trouve qu'il vaut vraiment le coup c'est mon voisin il m'a fait peur c'est il est en train de passer l'aspirateur euh je trouve que ça vaut vraiment le coup vraiment vraiment donc voilà et euh sinon j'espère que vous vous allez bien que vous arrivez à scraper un peu que vous avez du temps franchement je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir re-scraper euh je suis overbookée j'ai jamais autant travaillé je crois euh puis le stress que ça engendre c'est pas du tout comme quand je travaillais à l'épicerie hein vous voyez l'épicerie c'était plus cool et tout mais là oh le stress bon voilà j'ai je sais plus quand c'est que je vous avais montré mon mon diamond painting j'ai pas beaucoup avancé non plus hop j'en suis là il me reste pas trop trop à faire mais euh je sais même plus j'arrive même plus à faire ça vous voyez j'arrive pas à me poser là en fait c'est ça fait dix minutes que je vous blablate là et ça fait euh peut-être euh quinze jours trois semaines que j'étais pas venue m'asseoir là dans le bureau pour vous dire donc euh bref là j'ai vu que c'était déjà trente-quatre je vais finir mon dessert puis je vais retourner travailler je vais travailler pendant deux heures et demie à peu près donc euh donc voilà sinon j'ai quand même réussi à me mettre un jour sur mon PL j'avais beaucoup de retard sur mon PL j'avais les photos et tout mises de côté tout ça mais euh je trouvais pas le temps de le faire donc la dernière fois c'était un dimanche après-midi et en fait en un week-end j'ai fait euh octobre et novembre j'ai fait euh vendredi ou samedi le octobre et dimanche après-midi pendant la sieste après-manger là j'ai fait novembre voilà et puis euh puis voilà sinon niveau des dés je suis pas mieux avancée euh j'ai attaqué j'ai fait ça donc j'ai mis un peu d'acétate derrière ma découpe et j'ai percé des trous voilà j'ai mis de l'acétate parce que par exemple quand j'ai percé mon je voulais percer mon trou c'était au niveau du 2 et donc y'avait rien donc ça m'embêtait un peu ensuite j'ai mis juste ça c'est pour le début je voulais écrire un petit texte je vais écrire à l'ordinateur comme quoi ça y est c'est le début machin machin et voilà c'est tout c'est pitoyable c'est tout j'ai rien fait j'ai rien décoré j'ai juste mis à l'intérieur du truc et voilà non mais c'est déprimant je vous jure bref sinon euh je fais de la pâtisserie du coup euh pour les bûches chaque année je fais euh je fais ça et euh et du coup j'ai déjà fait euh trois bûches sur euh sur six trois bûches sur six ouais c'est ça elles sont au congélateur d'ailleurs il faut que j'aille les démouler et voilà je sais pas si je vais vous reprendre peut-être demain ou non j'aurai pas le temps demain j'aurai les enfants euh il va falloir faire le ménage tout ça tout ça j'aurai pas le temps en fait quand je travaille pas il faut absolument que je m'occupe de chez moi vous voyez ce que je veux dire et c'est la cata c'est la cata faut en fait pourquoi les semaines sont que de sept jours et que les journées sont que de vingt-quatre heures moi je me demande il faudrait des fois des journées de trente heures comme ça on pourrait travailler un petit peu plus ou dormir plus ça serait pas mal bref bon allez euh sur ce du coup ça aurait été un petit blabla mais euh c'est vrai que les vidéos que vous avez eues dernièrement là je les avais filmées il y a un peu c'était au mois de début novembre fin octobre début novembre donc vous voyez ça date un peu donc du coup voilà la prochaine vidéo je pense que je vais sauter un samedi je suis pas sûre de vous mettre une vidéo le 23 mais je vous ai prévu une vidéo le dernier samedi là le 30 du coup c'était un un haul donc ça va très très vite ça filmé je l'ai filmé il y a longtemps aussi et voilà bref allez sur ce je vous laisse je vous fais des très très gros bisous je vous dis euh pas à très bientôt non je vous dis je ne sais pas quand vraiment je je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir revenir si ça se trouve au mois de janvier vous n'aurez toujours pas de vidéo donc euh ne m'envoyez pas si je reviens pas tout de suite mais euh voilà je crois que il va falloir un petit peu de temps bref sur ce je vous vous fais des très très gros bisous je vous souhaite surtout de très belles fêtes de fin d'année à toutes et tous et puis à très vite ciao ciao bon on se retrouve le même jour toujours le 12 il est 16h j'ai travaillé 2h je pense que vous êtes un mou comment en contre jour je sais pas je peux me t'en prier j'en sais rien il fait presque nuit donc euh voilà je rentre je suis épuisée il faut que je boite un coup attendez je m'attrape à l'eau et je voulais démouler mes bûches donc je voulais vous montrer quand même je vais prendre de l'eau puis je vais me faire un petit goûter je crois que je vais manger une petite tartine avec soit soit une tartine avec du du beurre salé du beurre demi sel soit une tartine de brioche avec du nutella et je pense que je vais plutôt opter pour la tartine euh pain brioché euh beurre demi sel j'adore bref je me dépoil oui j'ai vous me voyez souvent avec ce t-shirt j'en ai plein en fait c'est des t-shirts thermiques évidemment froids ou au travail tu vois alors hop 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 je vais nettoyer un choui ça je vais préparer vous me voyez pas mais je suis toujours dans ma cuisine euh du film alimentaire puisque quand je vais démouler ma bûche il faut la remettre au congèle et pour pas qu'elle prenne le givre qu'elle s'habille il faut la couvrir donc je je l'emballe dans du film étirable et on sera bien ensuite je vais préparer le repas de ce soir je ce soir c'est repas réconfortant croziflette euh j'avais plus ah oui je vous ai pas dit ça faut que je vous montre un truc dans ma cuisine je suis tombée en panne de four le mois dernier ça manque un four j'avais acheté un four l'année dernière donc moi j'avais j'ai pas de cuisine équipée et tout ça là où j'habite euh donc cuisine intégrée tout ça vous voyez donc j'avais acheté un mini four posable il a rendu l'âme évidemment ça faisait à peu près un an mais j'avais dû sentir le coup j'avais pris une garantie supplémentaire et en fait on m'a remboursé du coup le prix du four plus la garantie euh donc je suis retournée au magasin où j'avais acheté ça puisque j'avais un avoir dans cette boutique et je me suis acheté un four je me suis acheté un four encastrable alors que je n'ai pas de cuisine encastrable et Sylvain a fabriqué un meuble et donc j'ai un grand four faut que je vous montre hop je vous emmène là on a le citronnier et là on a le four regardez ça non mais tada je suis trop refaite c'est un béco si vous voulez savoir il est trop bien euh et Sylvain a fabriqué le meuble et il s'en est bien sorti hein quand même donc voilà regardez je suis trop contente d'avoir un four vous pouvez pas vous imaginez en plus c'est trop bien parce qu'on peut cuisiner on peut toucher la porte elle est froide voilà alors attendez je vous repose regardez sur quoi vous êtes posé voilà toujours pas de trépied non plus hein donc euh je pense vraiment que vous êtes à contre-jour mais que voulez-vous c'est pas grave vous êtes tombé euh vous me voyez non ? je pense que c'est le principal enfin vous vous m'apercevez euh en plus j'ai la lampe au plafond faut que je change une ampoule j'ai pas envie de monter sur une chaise maintenant vous voyez je suis au bout du rouleau je vais faire mon repas et puis après je je peux pas me poser là vraiment puisque dans une heure il faut que j'aille chercher les enfants à la sortie de l'école Kylian qui rentre en car et Lauren qui sort de l'école donc euh je vais aller chercher les bûches et puis je vous montre allez 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 j'ai Et voilà les debuches ! Alors c'est parti, je voudrais bien vous poser comme ça. Alors je vous démoule ici, en voilà une, et en voilà deux, comme ça je vais nettoyer les moules et je pourrai faire les vanilles le week-end prochain, ou la chocolat demain. D'ailleurs il faut, il me manque une chocolat, donc demain il faut que je fasse ma chocolat. Donc j'ai pris un grand morceau de fil, on me fait sauter les embouts de bûche. Et, regardez, hop, et voilà, la bûche est prête. Donc je la pose sur le téléphone, hop. Ah, je n'avais pas cassé. Je ne vais plus en avoir. Alors j'achète du film étirable pour ce vendredi. Il faut que je me le note sinon je ne vais pas y penser. Donc hop, ça vous voyez, je l'ai emballé, elle est bonne pour le congélateur. Et la deuxième, qui est la même puisque c'est tout chocolat là, cœur cacahuète. Oh la la, regardez ça, je vais trop venir. Et j'ai du chocolat partout, puisque ça fond très vite hein. Ça fond, ça fond très vite. Hop, la bûche. Là, ici, le cellophane et redirection le congélateur. C'est bon. C'est bon. Hop, au cou. Je suis reviendu. Mon congélateur, il est en bas, au garage. Du coup, il faut toujours descendre. Mais voilà. Donc là, je vais laver mes mains parce que bon, j'ai un peu travaillé pour ma congélateur. Pour remplir. Je vais laver mes mains un peu partout. Hop. Je prends mon sanitol. Et un petit coup de nettoyage. Tac, après je ferai la croisiflette. Il faut que je mette du bois dans le poil aussi. Attendez, je vous emmène avec moi. Le chien. Bonjour Faya. Ça va mon loup ? Il vient de rentrer. Du coup, la porte est ouverte. Hop. Je vous amène chez moi. Je vous porte du coup. Après, à bras. Si je vous pose là, est-ce que vous êtes pas mal ? Je pense qu'on est bien. Là. J'allais allumer mon poil avant de partir tout à l'heure. Après 14h là. Du coup, il y a des braises. Donc. Hop. Je remets les deux bûches. Et il faudra que j'aille chercher du bois. Aussi. Voilà. Allez. Je vais rentrer du bois. Du coup, je vous laisse avec le poil qui va commencer à faire des flammes. Je vous reprends après. Et voilà. Donc, cette fois-ci, je pense que je vais vraiment vous laisser. Je vais aller manger ma tartine. J'ai rentré du bois, tout ça. Je vais plier mon linge. Ranger le canapé. Et puis, faire mes trucs de maman. Ouais. J'espère que ça vous aura plu de voir ma tête un petit peu. Soit je vous décale le haul qui a été prévu le dernier samedi au samedi 23. Soit je le laisse le dernier samedi. Vous n'avez pas de vidéo le samedi 23. Vous verrez bien. En tout cas, si vous avez la vidéo samedi 23, vous n'aurez pas de vidéo le samedi suivant. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Et bien, en tout cas, du coup, comme je vous ai repris tout à l'heure, je vous ai dit au revoir, mais ça ne servait à rien. Je vous souhaite à toutes et toutes de très belles fêtes de fin d'année, comme je vous ai dit tout à l'heure. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt, j'espère. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501